Aucun vol n'a été programmé ce jeudi. L'ensemble des vols programmés au départ et à l'arrivée de l'aéroport international de Tunis-Cartage ont été tous annulés. Les transports aériens, maritimes et terrestres ont été paralysés au cours de cette journée de grève générale. Je suis ici depuis 6h du matin. Je viens de Rardimau et j'ai été surpris que les vols aient été annulés. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Ce matin, la plupart des administrations publiques étaient fermées. Les ultimes négociations de dernière minute entre la centrale syndicale et le gouvernement n'ont pas pu empêcher la paralysie du pays. Dans un discours enflammé devant le siège de la centrale syndicale, le secrétaire général de l'UGTT Nurdjie Taboubi a affirmé que la grève du secteur public a réussi à 96,22%. Malgré toutes les difficultés, le taux de participation à la grève générale dans le secteur public s'est élevé à 96,22%. Les travailleurs souffrent de la baisse du pouvoir d'achat et de la crise économique et sociale. Et la centrale syndicale continuera à militer pour défendre leurs droits par tous les moyens syndicaux. Et j'appelle le gouvernement à publier le document présenté au Fonds monétaire international pour l'obtention d'un crédit de 4 milliards de dollars, afin que le peuple tunisien soit informé des mesures injustes qui seront prises et qui détruiront le pouvoir d'achat des Tunisiens. Rappelons que la grève de 24 heures appelée par la centrale syndicale et qui semble largement observée dans toutes les villes concerne théoriquement 3 millions de salariés et paralyse 159 entreprises publiques. Une grève qui accentue la pression sur le président Qaisa Saïd, déjà confronté à de graves crises politiques et financières.